Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. L'Elsa est là puisqu'elle n'a cours maintenant qu'une semaine sur deux depuis la reprise des 3e et 4e, et ce jusqu'à la fin de l'année, visiblement. À moins que l'allocution de Macron ait changé quelque chose hier, mais je ne suis pas sûre. Du coup, en fait, on ne l'a pas regardée, parce que j'ai complètement oublié. Donc, je vais la regarder. Elle est toujours mise en replay sur TF1. Du coup, je ne suis pas seule aujourd'hui. Là, on va débarrasser la table, parce que nous venons d'emmener les garçons à l'école et on n'était pas très en avance ce matin. Donc, on va débarrasser la table, ranger un petit peu. Moi, j'ai du linge à plier et j'avais déjà un panier que j'ai plié hier soir à ranger. Donc, je vais m'en occuper en même temps. Je vais par la même occasion relancer une lessive là-haut. Je vais faire les blancs, comme ça, tu vas récupérer tes chaussettes. Et Elsa n'a plus de chaussettes. Et puis, j'ai mes longues, mes longues, je m'enlève là. Eh bien, ça va, tu as ton jean qui tombe sur tes pieds. Mais non, mais en fait, je n'aime pas. Oui, tu fais la capricieuse, quoi. Non, mais je n'aime pas. Va te coiffer, par contre, parce que tes cheveux, ils me font du mal. Elsa, elle a les cheveux bouclés. Donc, du coup, elle ne se coiffe pas. Ce n'est pas la peine, il y a les boucles. Donc, ça me fatigue, puisqu'on voit que c'est emmêlé. Ça fait fouillis. Ce n'est vraiment pas esthétique. En plus, elle a un peigne avec des grosses dents, la spéciale boucle. Mais non, 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 c'est accessoire. Du coup, aujourd'hui, ce matin, il y avait du soleil. Je me suis dit, super, je vais pouvoir tondre la pelouse. Sauf que non, il pleut, en fait. Donc, pas de pelouse, pas de déchetterie. Du coup, je vais peut-être essayer de nettoyer la terrasse. Alors, quand je dis nettoyer la terrasse, ça veut dire enlever tous les cacas de chat. Puisque Doudou prend ma terrasse pour une litière. Voilà. Donc, je vais enlever les cacas de chat. Puis, je vais essayer d'installer mon nouveau tapis. Donc, il faut que je désherbe tout autour pour que ce soit propre. Anaïs ne le fait pas. Donc, elle va se faire engueuler. Mais c'est moi qui vais le faire. Donc, je lui ai fait la remarque hier. Je lui ai dit, donc, les cacas de chat, c'est moi qui les ramasse. Ah oui, pardon. Bah ouais, ça fait un peu une semaine que je t'ai demandé de le faire. Donc, bah non, ça ne le fait pas trop. C'est ça qu'on appelle un chat malheureux ? Je ne suis pas sûre. Mademoiselle Pernelle, on peut pas repos. Normal. Je vais quand même fermer la porte de la cuisine parce que j'ai mis le poulet à chauffer. Pour ce midi, il est un petit peu tôt. Mais je me dis, au pire, on le gardera au chaud. Mais comme je fais des pommes de terre au four avec. Et en fait, elles ne sont jamais assez cuites. Je me dis, plus longtemps ils cuiront, mieux c'est. Donc là, je vais m'occuper de mon linge. Et puis, Elsa est en train de faire ses leçons. Et je n'y arrive pas. Bah, tu n'y arrives pas, mais tu vas réfléchir. Tu vas reprendre ta leçon et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc, oui, d'autant qu'en plus, elle est sur un site où il y a des cours. Tiens, phrase interrogative anglais. Voilà, il y a une leçon. Il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas. Non, tu... Donc, bah du coup, moi, je vais faire mon linge. Je vais faire, voilà, ma petite journée tranquille. Ouais ! Bon, je vous reprends, il est 16h15. J'ai presque honte de le dire, mais je n'ai rien fait cet après-midi. Rien de rien. C'est-à-dire, je... J'étais assise dans le canapé, puis là, Elsa a commencé à regarder des trucs nuls. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu regardes la télé, je vais aller prendre un bain. Elle m'a dit oui. Donc, je suis partie dans le bain avec mon téléphone. Et puis, au bout d'un moment, je regarde l'heure. 15h45. OK. Donc, bah, du coup, je suis sortie. Donc, bah, j'ai... Dans le principe, j'ai passé un excellent après-midi. Mais j'ai pas vu le temps passer. Donc, là, je suis un petit peu dégoûtée. J'ai pris ma lime parce que je voudrais nettoyer mes ongles, en fait. Rien à voir. Et, bah, après, avec Elsa, du coup, on avait prévu de faire un tiramisu cet après-midi. On va le faire tout à l'heure, après le goûter. Je sais pas si on pourra le manger ce soir. Du coup, il sera peut-être pas encore assez ferme. Mais, quoi, qu'on peut peut-être le mettre un peu au congé, histoire de... Bah, voilà. Donc, bah, là, je vais aller chercher des enfants. Je vais nettoyer les ongles d'abord, je préfère. Et puis, après, je vais aller chercher les gars. Il fait un temps pourri. Il faisait beau tout à l'heure. On vient d'avoir une averse de pluie. Donc, je ne sais pas encore si je vais y aller à pied ou en voiture. Mais ça craint du boudin, quand même. Bon, bah, on l'a échappé, belle. On a eu juste le temps de rentrer de la voiture à la maison. Et c'est reparti. En fait, je pense qu'on a été béni. Juste le temps de rentrer chez nous. Oh là là. Bon, du coup, bah, on va prendre le goûter. Moi, j'ai du linge à mettre au sèche-linge. J'ai un petit peu de rangement à faire dans la cuisine. Parce que je n'avais pas vu, mais j'avais été débarrassée à l'arrache. Et puis, effectivement, avec Elsa, on va faire le tiramisu. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous reprends. Il est 22h10. Je viens seulement de mettre les enfants au lit. On a passé une très bonne soirée. Mais là, en fait, ça partait en vrille. Donc, c'était une grosse soirée câlin avec Elsa et Adam. Un morceau où il jouait tranquille, comme il faisait des dessins, comme d'habitude. Mais en fait, on a regardé. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. En fait, j'ai cherché dans les replays, en fait, ce qu'on pourrait regarder. Et j'ai vu un épisode de On a échangé nos mamans. Et je me suis dit, oh, ça fait une éternité que je n'ai pas regardé ça. Et du coup, je me suis mis un épisode. Et donc, les enfants regardaient avec moi. Et là, en fait, on allait mettre un épisode de Super Nanny. Bon, après, Super Nanny, j'aime bien regarder. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'elle fait. Mais dans le principe, je trouve qu'elle comprend quand même bien. Elle sait bien l'interpréter, en fait, les réactions des enfants. Et du coup, moi, ça m'aide un petit peu à comprendre aussi. Même si, voilà, grâce à tous les livres que je lis, je trouve que j'arrive quand même déjà pas mal à interpréter les comportements de mes enfants. Mais bon, je trouve que ça aide. Et puis, l'avoir en situation avec des enfants difficiles. Alors, les enfants, ce n'est pas toujours forcément le même comportement que les miens. Mais j'aime bien regarder ces émissions-là. J'aurais bien aimé être une Super Nanny. Bref, j'en suis loin. En tout cas, du coup, on a passé dans l'ensemble une bonne journée. Là, la soirée, du coup, c'était un peu, je ne vais pas dire à la roulogaine, mais pas loin. Déjà, le bain qui a duré deux heures, hallucinant. Et ensuite, avec Alta, on a fait le tiramisu, comme vous avez pu voir. Bon, je n'ai pas pu tout filmer parce qu'en fait, mon téléphone n'avait plus de batterie. Et donc, du coup, j'ai filmé le début de la recette. Et au moment où Marceau est venu participer, en fait, je voulais le filmer. Et mon téléphone s'est éteint, malheureusement. Donc, du coup, je n'ai pas la fin de la recette où Marceau est venu faire avec nous. En tout cas, on l'a mangé ce soir et il était excellent. Donc, évidemment, on l'a ravagé. Le plat y est passé entièrement. Mais ça nous a fait bien plaisir. C'était sympa. Du coup, eh bien, ouais, ce soir, c'était soirée télé, tranquillons. Donc, demain, il n'y a pas d'école. Mais j'ai reçu les leçons pour Adam demain. Et je lui ai montré parce qu'en fait, il n'y a qu'une page. Donc, il était super content. Donc, je pense que demain, on ne va pas galérer à faire les leçons parce qu'il n'y a qu'une page. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, demain, c'est mardi. Donc, mardi, je n'ai pas spécialement de projet. Si, si, si. Il faut absolument que demain, j'aille au collège pour déposer le dossier d'inscription d'Elsa pour la cinquième. Son dossier, il est rempli, pas entièrement, mais je vais m'y mettre là. Je vais le faire. Il n'est pas complètement rempli, mais en tout cas, elle avait besoin de photos d'identité et on est allé faire les photos d'identité. En tout cas, il faut absolument que je m'occupe de son dossier. Son inscription de bus, je ne sais même pas si elle a été validée au final. Il faut que je vérifie. Je viens d'avoir un coup de stress. En fait, Elsa, je l'avais inscrite. J'avais fait son renouvellement de bus pour le collège. Voilà, je vous ai posé. Comme ça, je vais pouvoir faire les deux en même temps. Donc, je rebranche mon ordinateur sur la télé. De toute façon, après, je vais me mettre sur le vlog. Donc, c'était prévu que je vienne sur l'ordinateur de toute façon. Bon, c'est fait. C'est rempli maintenant. Ça charge comme la dernière fois. Enfin, ça mouline, en fait. Donc, j'espère que ça va aboutir. Sinon, il va falloir que j'appelle. Donc, demain, il faudra que j'aille déposer son dossier au collège. Et puis, c'est tout. Que je remplisse aussi le dossier pour Adam, que je devais faire aujourd'hui et que je n'ai pas fait. Et puis, à côté de ça, je vais faire les leçons avec les enfants. La maîtresse de Combe m'a dit qu'il fallait que je sois un peu plus vigilante. Enfin, peut-être un petit peu plus accompagnante avec Combe. Moi, j'avais tendance à le laisser en autonomie parce qu'il est très autonome. Mais bon, visiblement, il profite un peu de la situation. Donc, je vais le reprendre en main, tout simplement. Elsa, elle a fait ses leçons aujourd'hui parfaitement bien. Alors, en anglais, c'était bizarre parce qu'elle n'arrive pas de me dire qu'elle a des bonnes notes en anglais, qu'elle est super doux en anglais. Alors, dans ma tête, je me suis dit, super, elle est comme moi parce que moi, en sixième, c'est pareil. Moi, ma maman, elle parle anglais. Donc, quand je suis entrée au collège, dès que j'ai eu besoin d'aide en anglais, ben, allô, maman, pas de problème. Du coup, c'est vrai que comme ma maman parle anglais, moi, j'aime parler anglais aussi. Et donc, je me suis dit, ah, ben, c'est cool. Elle est comme moi. Elle aime parler anglais aussi. Sauf qu'aujourd'hui, elle a fait ses leçons. Et honnêtement, je ne sais pas. Elle a des bons résultats, mais je me demande comment parce que j'ai l'impression qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle apprend. Donc, elle n'a pas de cours dans son cahier. Moi, je me souviens qu'à notre époque, on avait le livre Commine, sixième. C'était l'histoire de Sam & Patty. Je me souviens, c'était deux collégiens qui se rencontraient pour la première fois. Donc, ils faisaient connaissance. Comment tu t'appelles ? D'où tu viens ? Et nous, on a appris comme ça, en fait. Et en étudiant les formulations de phrases, on étudiait, du coup, les règles de grammaire ou d'orthographe qui allaient avec, ou de conjugaison. Enfin, en parallèle, on a appris les verbes irréguliers en 5e, on a appris la conjugaison. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas quelle est leur méthode parce que moi, je trouve qu'avec ce livre-là, on apprenait super bien. Donc, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas continué ce style. Après, évidemment, le Commine sixième de 1990, j'imagine bien qu'aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Mais ils doivent bien avoir des manuels quand même qui fonctionnent un peu dans le même esprit et qui... Enfin, je ne sais pas. Je me dis, ça me paraît très normal, quoi. Mais bon, a priori, ce n'est pas le cas. Bon, la demande de bus, ça mouline encore dans le vide. Ça me fait un peu peur. On verra bien. De toute façon, je l'ai laissé charger pendant que je fais mon montage. Et puis, du coup, demain matin, j'irai déposer ce dossier. Demain matin ou demain après-midi. Mais j'ai garanti à la secrétaire qu'il serait déposé demain parce que j'avais pris trop de temps déjà. Par contre, du coup, il faut que je fasse une demande de carte d'identité aussi pour Elsa. Et moi, j'en ai fait une pour moi. Un renouvellement pour la mienne. Mais Elsa, c'est une première carte, en fait. Et du coup, il faut que je la fasse. Alors, je pense que c'est pour les... Comment ça s'appelle ? C'est pour les... Mince ? Les voyages scolaires, pardon. Je pense que c'est pour ça qu'elle a besoin d'une... Carte nationale d'identité. Qu'elle a besoin d'une carte d'identité. Mais bon, je ne suis pas persuadée qu'il puisse cette année partir en voyage scolaire. Mais bon, on ne sait jamais si au cas où il pouvait partir, ça serait bien pour elle qu'elle en ait une. Donc, je vais m'occuper de ça maintenant. Réaliser une pré-demande de carte. Donc, je vais m'en occuper maintenant. Comme ça, après, j'aurais pu qu'à prendre rendez-vous à la mairie pour nous deux, du coup. Même si j'ai entendu dire qu'il fallait absolument qu'elle soit là. Donc, je ne sais pas. On verra. Bon, du coup, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vais faire mes petites démarches. Je vais faire mon montage. Si je ne perds pas trop de temps sur les démarches, parce que si vraiment ça prend trop de temps, je pense qu'au bout d'un moment, je vais aller me coucher et je ferai du coup le montage demain matin. En même temps, en ce moment, je suis réveillée de bonheur. Donc, je pense que ce ne sera pas un drame en soi. Tous les matins, en fait, je suis levée entre 7h et 8h. Je suis réveillée, en fait. Ça ne me dérange pas, en fait. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog, cette petite journée avec nous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog, n'est-ce pas ? Bonne journée à tout le monde. Ciao. Ciao.